Monsieur Lahleh, bonjour. Bonjour madame, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de la chaîne 3. Merci à vous. On parle aujourd'hui de l'utilisation des eaux épurées, ou l'utilisation des eaux usées épurées dans l'irrigation. Un programme a été tracé par le département des ressources en eau, avec le département de l'agriculture. Alors, première expérience, elle sera lancée au niveau des unités de production du secteur de l'agriculture, ce qui était anciennement appelé les fermes-pilotes, et c'est pas moins de 66 000 hectares qui sont concernés. Pourquoi ce choix, tout d'abord, monsieur Lahleh ? Ce choix, pourquoi ? Parce que d'abord, il faut situer un peu les choses dans leur contexte actuel, des changements climatiques, donc c'est le dérèglement climatique qui a eu des conséquences, j'allais dire, dramatiques sur la disponibilité de la ressource. Donc, on vit un déficit pluviométrique qui s'accentue de plus en plus, et par conséquent, le recours à d'autres ressources alternatives n'est plus un choix, mais devient une nécessité impérative pour pallier un petit peu à la ralification de la ressource. Et parmi les options, j'allais dire, parmi les décisions prises, c'est le recours aux ressources non conventionnelles. Donc, si on parle de ressources non conventionnelles, c'est le dérèglement de l'eau de mer, ou d'un important programme qui a été lancé, qui a permis un petit peu de compliquer les déficits pour l'alimentation non-bottable. Mais pour les âges agricoles, on parle beaucoup plus de la réutilisation des eaux, qui peut apporter une contribution importante et intéressante au vu des opportunités, du parc important de stations d'opération existantes aujourd'hui à l'échelle nationale. Aujourd'hui, notre pays compte environ 230 stations d'opération avec une capacité d'opération de plus d'un milliard de mètres cubes par an, un milliard cent millions de mètres cubes par an. Et par conséquent, il est inadmissible que toute cette ressource qui est donc garantie par des investissements lourds soit jetée dans la rature sans valorisation. Et dans ce contexte, que le recours à cet espace de concertation et de coopération entre les deux secteurs de l'agriculture et de l'agriculture vient donc dans ce cadre. Et une convention vient être signée la semaine passée entre deux entreprises relevant du secteur de l'hydraulique, à savoir l'Office national de l'assainissement, et l'ONID, l'Office national d'irrigation et drainage, avec l'entreprise de développement des cultures agricoles stratégiques. Si je reviens un petit peu pour la convention avec l'ONAA, cette convention prévoit donc la consécration d'un quota des eaux éutilitées par les stations d'opération pour aller monter, pour approvisionner les cultures stratégiques. Alors les cultures stratégiques, on le disait, c'est au niveau des unités de production, ce qui était anciennement appelé les fermes pilotes. Elles sont plus de 170 fermes, donc qui sont destinées pour la production de céréales, de légumes secs, de graines oléagineuses, entre autres. Du blé, d'arbre fluetier. Exactement. Donc aujourd'hui, pourquoi avoir opté pour cette stratégie ? C'est-à-dire pourquoi passer tout d'abord par ces unités de production au lieu d'aller directement, c'est-à-dire vers les producteurs privés ? Non, c'est-à-dire que ça vient concrétiser un petit peu les décisions prises par les hautes autorités du pays. C'est d'arriver à un objectif de 60% de l'utilisation des eaux usées épurées à des fins d'irrigation. Il y a d'autres fins industrielles et d'autres fins municipales. Là, tout de suite, c'est 66 000 hectares qui sont donc dans ce programme ? C'est dans ce programme, c'est les 60 000 hectares. Et ça va un petit peu accélérer l'atteinte de l'objectif tracé par les hautes autorités du pays, à savoir à porter la superficie irriguée à un million d'hectares. Mais il n'y a pas que ça. Parallèlement à ça, il y a aussi un important programme qui a été initié. Il y a une nouvelle stratégie qui a été adoptée par les pouvoirs publics qui vise le recours à la l'utilisation. Il y a un programme ambitieux qui a été lancé avec une enveloppe financière importante pour un petit peu augmenter les volumes des eaux épérées, c'est-à-dire augmenter les capacités épératoires et augmenter le volume des eaux usées qui seront destinées à l'irrigation. Alors, juste avant de développer cette stratégie, M. Lahla, on sait qu'aujourd'hui, il y a des expériences qui ont été lancées par le passé, notamment à l'ouest du pays, où il y a des périmètres qui sont irrigués à partir de stations d'épuration. Je cite l'exemple d'Oran à partir de la station d'El Carma et également l'exemple de... Les périmètres de Mletard. Exactement. Une autre expérience a été lancée à Clemsen. Mais aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que ça représente ? Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais aujourd'hui, combien, quelle est la quantité d'eau réutilisée vraiment et surtout, combien d'hectares sont irrigués à partir de ces eaux ? C'est-à-dire, si on veut un petit peu la situation actuelle en matière de réutilisation des eaux usées et épurées, comme je viens de dire, l'Algérie dispose aujourd'hui de 200 ans de systèmes opératoires à travers le territoire national. Et ces stations d'épuration, ce parc important de stations d'épuration permet d'épurer un volume de 560 millions de mètres cubes sur une capacité nominale de 1,1 milliard de mètres cubes. Parmi ce parc des steppes, il y a uniquement une vingtaine de stations d'épuration qui sont concernées par cette pratique de réutilisation. Donc, sur les 500 millions de mètres cubes d'eau épurée, on n'utilise à peu près que 97 millions de mètres cubes, ce qui représente à peu près 18 à 20 %. Le chiffre, c'est vrai, il est un petit peu bas. Pourquoi ce retard dans la concrétisation est allé de l'avant dans cette pratique ? Parce qu'il faut dire que, par le passé, les stations d'épuration existantes n'étaient pas dotées de stations de traitement tertiaire. Donc, la vision était uniquement destinée pour la protection de l'environnement. Donc, on réalise des stations d'épuration avec uniquement un traitement secondaire. C'est-à-dire, c'est un traitement qui ne permet pas une irrigation non restrictive. C'est-à-dire, qui ne permet pas une irrigation de toutes les cultures. Et il y avait aussi un faible engouement des agriculteurs parce que la ressource était disponible. Donc, le besoin ne s'est pas fait sentir. Mais avec le nouveau contexte climatique que vit la planète, le besoin se fait de plus en plus sentir. Et donc, le recours à cette pratique de réutilisation devient une nécessité impérative pour pallier à cette ressource. On n'a pas d'autre choix. Et dans ce cadre, donc, actuellement, les efforts de grands offres ont été lancés pour un petit peu augmenter ce taux de réutilisation pour atteindre l'objectif tracé par M. le Président de la République, à savoir donc réutiliser 60% des OISI et PURI. Alors, vous avez parlé, M. le Hila, à l'instant, vous avez donné des chiffres sur l'utilisation. Vous avez dit que c'est un peu plus de 80... 17 millions de mètres cubes qui sont utilisés actuellement. Sur un ensemble, c'est-à-dire que si on parle de la totalité des eaux épurées, c'est 1 milliard 100 millions approximativement. Alors, sur ce 1 milliard, il n'y a qu'une partie qu'on peut aujourd'hui utiliser pour l'irrigation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de traitement tertiaire dans toutes les stations. Donc, il y a les 1 milliard 100 millions de mètres cubes, c'est la capacité installée des stations d'ipération. C'est la capacité nominale. Et on utilise, le taux d'utilisation des capacités installées est de 50%. C'est-à-dire que sur les 1 milliard 100 millions de mètres cubes de capacité, on est pur 500 millions de mètres cubes. C'est-à-dire que le volume UPR est garanti par nos stations d'ipération. C'est environ la moitié. Environ la moitié parce que nos stations d'ipération fonctionnent à 50% de leur capacité. Et d'ailleurs, dans ce sens, ce qui fait comme effort, on n'a pas pensé uniquement aux stations d'ipération, mais on a pensé aussi à l'amélioration des systèmes de collecte à la moitié pour un petit peu optimiser et augmenter ce d'autres utilisations et qui permet d'avoir des volumes d'eau UPR plus importants. Et sur les 500 millions de mètres cubes, on réutilise environ 97 millions de mètres cubes, ce qui représente 17 à 18% par rapport aux eaux UPR. Donc les 500 millions subissent un traitement tertiaire ? Non, ce n'est pas les 500 millions qui subissent un traitement tertiaire. Non, les 500 millions de mètres cubes, c'est un volume qui est garanti UPR par le parc des stations d'ipération existant actuellement et dont en majorité ont uniquement un traitement secondaire. Et donc pour pallier à ce manquement, il y a un programme ambitieux de développement et avec un budget qui a été décidé lors de la réunion du gouvernement, je crois que c'était le 23 novembre 2023, où une enveloppe de 150 milliards de dinars a été donnée pour d'abord l'amélioration de la collecte des eaux usées, en vue d'augmenter le taux d'utilisation des capacités et l'augmentation des volumes des eaux UPR. Aussi, il y a la réhabilitation des stations d'ipération parce qu'un certain nombre de stations d'ipération, notamment les plus anciennes, connaissent un peu des dysfonctionnements. Donc il y a ce volet de réhabilitation des stations d'ipération avec l'intégration des systèmes de traitement tertiaire. C'est-à-dire qu'on installe des systèmes de traitement tertiaire pour arriver à une irrigation non restrictive. C'est-à-dire qu'on va obtenir une qualité d'eau avec laquelle on peut irriguer toutes les cultures sans restriction. Et bien sûr, ce programme prévoit aussi la mise en service de certaines stations d'ipération qui étaient à l'arrivée. Aussi, il y a un point important que je voudrais souligner, c'est la participation de ces stations d'ipération au grand projet de réhabilitation du barrage vert. Donc, nous avons six steps, les métrophes au barrage vert, à savoir les steps de Bébéa. Les steps qui sont les stations d'ipération ? Voilà, les stations d'ipération qui sont les métrophes donc à côté du barrage vert. Particulièrement, il y a six stations d'ipération, Burjboar et Riz, Sidi Issa dans la wilayah d'Umsila, Eris dans la wilayah d'Batna, El Béyad aussi, il y a aussi la step de Jilfa et la step de Insafra dans la wilayah d'Ama. Donc, on a privé aussi de doter ces stations d'ipération avec des systèmes de remplissage et d'irrigation pour approvisionner le grand barrage, le barrage vert, de réhabilitation du barrage vert. Et donc, ce programme a démarré. Il y a une première phase qui a démarré. Il y a des stations d'ipération. Il y a environ actuellement ce qui relève du programme de développement de l'Europe nationale de l'ipération. Nous avons, parmi les stations d'ipération lancées, nous avons 16 stations d'ipération qui seront dotées de traitements tertiaires. Et pour répondre à votre question, là où nous avons actuellement, nous avons deux steps qui sont dotées de traitements tertiaires. Nous avons la step de Mohamedia dans la wilayah d'Ama-Skara qui irrigue le périmètre de Habra. Et nous avons aussi la step de Bouffaric. Et les 16 projets qui sont en cours de réalisation, parmi les projets qui sont en cours de réalisation, il y a environ une trentaine de projets, 16 seront dotées de stations plutôt de traitements tertiaires qui permettent, comme je l'avais dit, d'arriver à une irrigation non restrictive et d'augmenter progressivement ce taux de réutilisation. Alors, vous parlez d'une irrigation restrictive à l'heure actuelle. Donc, il y a certaines cultures uniquement qui peuvent être irriguées avec ces eaux épurées, M. Leclat ? Oui, parce qu'il y a un cadre réglementaire un petit peu qui cadre cette pratique de l'utilisation. Nous avons d'abord un déclin exécutif du 20 mai 2007 qui définit les modalités de concession d'utilisation des eaux épurées à des fins d'irrigation et les cahiers de chargés afférents. Et nous avons un arrêté ministériel qui définit les caractéristiques physico-chimiques, biologiques et microbiologiques des eaux épurées destinées à l'irrigation avec la liste des cultures pouvant être irriguées avec ces eaux épurées. Bien sûr, chaque culture en fonction des caractéristiques des eaux épurées. Et donc, aujourd'hui, la situation fait que la majorité de nos stations d'utilisation assure uniquement un traitement de niveau secondaire. Donc, un traitement qui ne convient pas à toutes les cultures. mais les efforts actuellement sont pour s'orienter vers une dotation. C'est-à-dire, la vision a changé. Maintenant, on ne pense plus uniquement à la protection de l'environnement, mais il y a la dimension du développement durable qui est introduite dans cette démarche et qui prévoit que les eaux épurées seront aussi destinées destinées à la réutilisation agricole, industrielle et d'autres usages. C'est une obligation qui est imposée par le nouveau contexte mondial caractérisé par la réalité de la ressource. Monsieur Lahlah, on a parlé aujourd'hui de ces investissements qui sont très importants, qui sont consentis pour la construction, la mise en service des stations d'épuration. Là, une nouvelle enveloppe est allouée à la modernisation de ces infrastructures qui sont déjà existantes et à leur mise à niveau quelque part. On parle de plus de 150 milliards de dinars. Les coûts, donc, en matière d'épuration, aujourd'hui, ils sont très importants. Les dépenses sont très importantes. Qu'est-ce qu'ils représentent ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe qui a été décidée lors du Conseil des ministres du 14 novembre 2023 où il y a un programme spécial d'un montant de 155 milliards de dinars qui est destiné pour la réhabilitation des systèmes de collecte, la réhabilitation des stations d'épuration et aussi la réalisation des raccordements au grand périmètre illégé. Tout ça pour un petit peu augmenter d'abord les volumes pérés, donc les capacités d'utilisation des stations et pour augmenter aussi les capacités de l'utilisation. Mais le coût, un coût de revient des eaux d'épuration, il est très élevé. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'abord le coût de la réalisation de la station d'épuration et après, il y a le coût d'exploitation et de maintenance. Vous savez, il y a des coûts de l'énergie électrique. Ces stations d'épuration, ce sont des ouvrages énergivores d'abord, donc il y a de la consommation de l'énergie électrique, il y a un personnel, donc il y a des personnels gestionnaires, il y a les réactifs et les produits chimiques, et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça reste un petit peu des coûts très élevés. Combien coûte le mètre cube ? On va dire que le prix de revient, donc si je ne me rends pas, ça avoisine les 20 dinars par mètre cube, très facilement. Pourquoi ? Parce qu'il y a, si on compte un petit peu, le coût de la réalisation, c'est un investissement qui est très lourd, et puis il y a l'exploitation aussi qui demande des ressources financières importantes, et c'est pourquoi on dit toujours que c'est inadmissible que les OUPRU par ces stations d'épuration ne seront pas valorisées. Et à combien est cédé ce mètre cube ? Il est subventionné par l'État aujourd'hui ? Non, actuellement, il est cédé gratuitement. C'est-à-dire, les OUPRU, il n'y a pas un cadre réglementaire de constitution qui fixe des prix. Actuellement, il est cédé gratuitement parce que le prix de l'eau, il est subventionné par l'État, l'eau potable, et actuellement, on n'est pas encore là. C'est-à-dire, on est un petit peu, les efforts maintenant sont orientés vers l'augmentation du saut de taux d'utilisation pour atteindre l'objectif tracé par les hautes autorités d'IPI, à savoir 60%. Aujourd'hui, on est à 20%. Donc, avec les efforts qui sont réalisés avec le programme ambitieux de réalisation de stations d'épuration et de raccordement en GPI, on vise, Inch'Allah, à augmenter progressivement ce taux d'utilisation, notamment par l'introduction de traitements tertiaires au niveau des stations d'épuration et par l'espace de concertation et de coopération avec les différents secteurs, d'abord le secteur de l'agriculture et puis aussi il y a le secteur de l'industrie qui peut être aussi utilisateur des eaux IPI. Juste avant de passer justement au secteur de l'industrie qui aujourd'hui est également un important consommateur de la ressource des eaux, la question du raccordement, vous l'avez évoqué, vous avez dit qu'il y a aujourd'hui une partie de l'enveloppe financière qui sera allouée au raccordement des exploitations agricoles, donc directement à ces stations d'épuration. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur ce programme de raccordement quand on sait que les ambitions sont très importantes mais le raccordement reste relativement faible. Oui, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui, nous avons quelques expériences. Nous avons des périmètres iridis qui sont raccordés et qui fonctionnent. Je parle notamment du périmètre de Mleta dans la wilaya d'Oran qui est alimenté par la steppe de l'Karma. Et nous avons aussi le périmètre de Hnaïa dans la wilaya de Tlemcen qui est irrigué par la steppe de Tlemcen, gérée par l'Ona. Et nous avons aussi quelques expériences avec certains agriculteurs qui ont réalisé sur leur propre compte les investissements aval, c'est-à-dire les investissements de raccordement. Nous avons une agriculture dans la wilaya de Médéa et nous avons aussi deux agriculteurs dans la wilaya de Boumerdès. Mais pour les autres périmètres iridés, le programme donc lancé par les pouvoirs publics prévoit la réalisation des raccordements aval au périmètre iridés pour un petit peu pouvoir s'approvisionner en eau. Alors pour les agriculteurs, vous avez dit qu'aujourd'hui, il y a des agriculteurs très peu nombreux qui ont pris en charge le raccordement, un raccordement qui peut être parfois donc coûteux, mais ils l'ont quand même pris en charge pour ceux qui souhaitent le faire. Il y a moyen, il suffit de se rapprocher de l'Office d'assainissement. Comment ça se passe ? C'est-à-dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a un cadre réglementaire. Il suffit de se rapprocher de l'administration chargée de l'hydraulique, à savoir la direction de l'hydraulique de la wilaya, en coordination avec l'Office national de l'assainissement. Il sera délivré une autorisation de réutilisation et puis toutes les démarches pour s'activer dans ce cadre seront données et des facilités seront accordées à ces agriculteurs pour un petit peu augmenter ce taux de réutilisation. Alors, l'industrie, vous l'avez évoqué M. Lahlah, c'est un autre consommateur de la ressource hydrique. Parfois, certaines entreprises, certaines industries consomment beaucoup d'eau, je cite l'exemple de la sidérurgie notamment, ces entreprises-là, est-ce qu'il y a justement un programme pour les raccorder également au réseau des STEP, donc des stations d'épuration pour réduire leur consommation d'eau potable ? Oui, c'est-à-dire la réutilisation des eaux hués pour l'usage industriel aussi constitue une opportunité intéressante. Pourquoi ? Parce que d'abord, les besoins industriels sont très importants, notamment pour les grandes industries. Je parle par exemple, je cite le cadre Hadjar, le complexe hydrigique de Hadjar, qui a des besoins en eau très importants et qui actuellement, dans le projet, dans le programme lancé, prévoit l'approvisionnement en eau de ce complexe par la station d'opération de la ville de Annaba. aujourd'hui, nous avons une seule expérience à la steppe de Bni Merad dans la wilaya de Bleda pour l'usage industriel. Donc, il y a le centre d'enfouissement technique qui utilise les eaux de la steppe et aussi un autre usage urbain, c'est pour l'arrosage des espaces verts utilisé par une entreprise Hadjar Ekmetija. Mais ça reste un petit peu insuffisant. Et là, il y a une feuille de route qui est tracée avec les industriels pour voir un petit peu les possibilités d'aller dans ce cadre. Et donc, les stations d'opération à proximité des eaux industrielles peuvent fournir des quantités appréciables pour l'usage industriel. Et ça peut contribuer d'une manière disons importante pour combler le déficit en ressources non-conventionnelles. C'est au stade d'étude ? C'est au stade d'étude, oui. Il y a un travail d'identification de toutes les industries qui sont à proximité des stations d'opération et on est en train de faire un rapprochement avec les secteurs de l'industrie. Nous avons fait le cadre de consultation et de dialogue avec l'agriculture. On va s'orienter maintenant pour les secteurs de l'industrie pour voir un petit peu là où on peut avancer. Alors, il y a des stations, il y a des entreprises qui sont dotées elles-mêmes de stations pour certaines industries qui sont dotées de petites stations d'épuration. Est-ce que c'est la même réglementation ? C'est-à-dire où est-ce qu'elles peuvent directement réutiliser elles-mêmes, c'est-à-dire ces entreprises réutiliser ces eaux épurées ? Non, les eaux résiduelles industrielles, ce sont des eaux qui réglementairement devraient être pré-traitées, devraient à l'aval, plutôt à l'amont, subir un pré-traitement pour pouvoir être rejetées dans la station d'épuration, dans le réseau d'assainissement et puis vers la station d'épuration. Les eaux industriels pré-traitées ne peuvent pas faire l'objet d'une réutilisation directe sans passer par une station d'épuration. Donc, au niveau d'une industrie, il y a des eaux résiduelles, on fait abattre la pollution de façon à ce qu'elle soit acceptée par notre réseau d'assainissement et qu'elle soit traitée et de là, on peut la réutiliser. Et là, les eaux industriels et à certains rejets, ça constitue aussi une problématique parce que il n'y a pas tous les industriels, il y a l'application de la réglementation, il n'y a pas un pré-traitement au niveau de toutes les stations d'épuration et ça peut constituer donc des dysfonctionnements et des menaces pour nos stations d'épuration et cet aspect-là relève des prérogatives du secteur de l'environnement. Alors, peut-être une dernière question, M. Lahlah, lorsqu'on a parlé, on a évoqué la question des prix, vous l'avez clairement expliqué, aujourd'hui, l'eau épurée est cédée gratuitement aux agriculteurs notamment, même chose, je suppose, pour les industriels ? Est-ce qu'on pense justement à aller aujourd'hui vers une tarification ou ce n'est pas encore le cas ? Oui, je crois que maintenant l'eau a un prix, l'eau a un prix, c'est-à-dire d'abord, il y a l'eau qui est rare et qui devient de plus en plus rare et puis donc sa mobilisation, sa distribution, c'est un coût, c'est un coût. C'est vrai que l'État, aujourd'hui, subventionne la ressource, il y a le caractère social, mais il ne faudrait pas que cela encourage le gaspillage parce que chaque goutte d'eau maintenant a sa valeur et Inch'Allah, si on arrive à améliorer et on est obligé de le faire, à améliorer ce taux de réutilisation pour pallier le déficit des ressources non-conventionnelles, on va passer à une étape supplémentaire, c'est de cadrer cette pratique avec des textes réglementaires qui fixent les tarifs un petit peu de la concession des eaux usées et pérées aux différentes facettes, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie. Le plus important, aujourd'hui, c'est de faire face aux enjeux du dérèglement climatique que connaît la planète et notre pays, c'est un climat arrivé, semi-arri, déjà en temps normal, nous avons donc des problèmes de disponibilité de ressources et les effets dramatiques, j'allais dire, des changements climatiques ont fait que cette ressource devienne de plus en plus rare et de là, il faut donc que les efforts doivent être axés par tous les secteurs pour aller dans ce, pour atteindre cet objectif. Merci, M. Lahlah, pour toutes ces explications. On arrive à la fin de notre émission. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir été en direct avec nous dans les studios de la chaîne 3. Merci à vous, chers amis auditeurs, de nous avoir prêté attention et de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. D'ici là, passez une agréable journée.